Et vous avez du club blues ? Oui, alors je prendrais un plateau. Les pâtisseries orientales, un achat indispensable pour le ramadan de Samira et sa famille. Car après le jeûne de la journée, la nourriture doit être riche pour compenser. Pour fêter le ramadan, je reviens bien sûr aux plats traditionnels et aux pâtisseries orientales. Et durant cette période, il y a des mets incontournables. Le top pour le ramadan, c'est la baklava, les petits losanges aux amandes. Le stock de pâtisseries s'écoule très vite. Alors en cuisine, c'est le coup de feu. Durant le jeûne traditionnel, la production de ce traiteur augmente de 60%. Soit 7000 gâteaux en plus chaque jour. Le ramadan représente la moitié de son chiffre d'affaires annuel. Pendant la période de ramadan, on embauche quelques personnes. On essaie de répondre au mieux à notre clientèle. On créera de nouveaux produits pendant cette période de ramadan. En France, plus de 4 millions de musulmans respectent la tradition du ramadan. Sa date de fin est fixée au 29 juillet prochain.